Je vais venir vous expliquer le problème entre Damaro et Fatounielou. Ce qui s'est passé en Guinée entre Damaro et Fatounielou. Partagez-moi, partagez, partagez. Parce que moi je ne voulais pas me mêler dedans parce que ce n'était pas mon problème. Ce n'était pas mon problème, mais je ne peux pas aussi rester comme ça sans rien dire. Je ne peux pas aussi rester comme ça sans parler de mon avis. Le problème qui est arrivé, on va dire la vérité. Je ne voulais pas me mêler dedans, mais je vais parler de ce qui s'est passé réellement entre Damaro et Fatounielou. Cela n'a rien à voir avec notre groupe. Cela n'a rien à voir avec notre groupe. Cela n'a rien à voir avec notre groupe. Sinon, je n'ai aucun droit de me mêler dedans. Ce n'est pas mon problème. Cela n'est pas passé devant moi. Je n'étais pas là quand ils ont provoqué tout cela. Mais la vérité est bonne à dire. Moi, j'aimerais bien parler de mon avis aussi. Parce que dans la vie, on n'est pas égal. On n'est pas égaux. Damaro et Fatou, ils ont commencé par le buzz. Damaro et Fatou, ils ont commencé par le buzz. Et le buzz a été mal tourné. Le buzz a été mal tourné. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez. Partagez. On n'a qu'à se dire la vérité ici. Partagez, partagez. Quand Damaro est allé en Guinée, il était parti pour un objectif bien déterminé. Nous, Damaro nous a quand même dit qu'il part en Guinée. On a appris à son arrivée, quand il a fait la vidéo avec Fatou. C'est là-bas qu'on s'est rendu compte. Damaro est en Guinée. Vous voyez ? Partagez, partagez. Partagez s'il vous plaît, partagez. Donc, comme Damaro est arrivé en Guinée. Ce qui s'est passé entre Fatou Nyele et Damaro, on ne sait pas. mais c'est que moi je vais dire Fatou Nyele. Ma soeur, pour l'amour du ciel, à cause de tes enfants, à cause de la mort de ton père, il faut pardonner Ansu Damaro, fils. Il faut lui rendre ses affaires parce qu'il doit rentrer. Parce qu'il est venu de l'Amérique, en Guinée. Donc, il faut essayer de trouver une solution pour lui rendre ses affaires. Parce qu'il ne va pas rester en Guinée. Il est Américain. N'importe quel problème qui est rentré entre vous, entre Diomènes, moi je ne vais pas tout dire ici. Ce que je connais, c'est ça que je vais dire ici. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez au maximum. Partagez, partagez au maximum. Partagez. Ce que je connais, entre Damaro, fils, et Fatou Nyele, je vais dire ça ici. Parce que vous, vous ne pouvez pas nous prendre comme des bêtes. Fatou Nyele et fils d'Amaro. Quand il y avait sucre dans la sauce, dans le thé, il y avait sucre dans le thé, il y avait cube magie, sel dans la sauce. Vous étiez heureux, content. Mais maintenant, comme le thé est amer, le thé est devenu ni va qui ni, le thé est devenu popa. On a su directement, ça ne va pas. Fatou Nyele, moi j'ai parlé avec Fatou Nyele. J'ai appelé Ansou Damaro, mais Ansou Damaro ne me répondait pas. Quand j'ai appelé Fatou Nyele, je parle avec Fatou Nyele. Fatou Nyele m'a dit, OK, j'ai expliqué carrément, j'ai aidé à Fatou Nyele, s'il te plaît Fatou Nyele, à cause de tes enfants, à cause de ton père, qui est décédé, que son âme repose en paix. Je lui ai carrément dit, pardonne Ansou Damaro, il faut lui rendre ses affaires. Comment s'est-il arrivé jusqu'à Fatou Nyele à garder les affaires de Damaro? Bonne question. Bonne question. Comment ça s'est passé Ansou Damaro à ses affaires avec Fatou Nyele? Partagez-moi s'il vous plaît. Je vais expliquer ce que je connais. Ce que je connais. Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre les cheveux? Oui, allez-y. Allez-y. Voilà. Donc, partagez, partagez, je vais expliquer. Parce que nous sommes dans le même combat. mais chacun fait son combat à sa manière. Chacun fait son combat comme il le veut. Chacun fait son combat comme il le pense. Sinon, RPG est égal à RPG. Il n'y aura pas de division entre nous. Donc, partagez-moi, partagez, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé entre Damaro et Fatou Nyele jusqu'à Fatou Nyele à configser les affaires de Damaro. Parce que moi, j'ai parlé avec Fatou Nyele. Fatou Nyele ne voulait même pas, on parle de ça. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que je connais, je vais dire ça. Et puis moi, personne ne peut m'intimider. Quand je vais dire, j'ai bien fait de le dire. Et j'ai bien fait de le dire. Hein ? Voilà. Ansu Damaro a déconné. Fatou a déconné. Les deux, ils ont tort. Ce qui est arrivé exactement selon moi, selon mon pensée. Ce qui est arrivé exactement pour moi, les deux, ils ont déconné. Ils ont déconné. Donc, comment ils ont déconné ? Je vais rentrer dans les détails pour vous. Mais aidez-moi à partager cette vidéo, c'est très important. C'est très important. Dans la vie, il faut avoir la patience. Dans la vie, il faut avoir le courage. Dans la vie, il faut avoir ta dignité. Il faut avoir ta dignité. Ansu Damaro a déconné, mais grave. Oui, et oui, et oui. Ansu Damaro a déconné, mais grave, 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 grave. Et aujourd'hui, comme il est dans le regret, il sait bien qu'il a regretté ce qu'il a fait à Fatou. Il ne faut pas sortir devant nous pour te plaindre. Il ne faut pas sortir devant nous pour dire quoi, Damaro ? Tu as déconné, tu as déconné, reconnais. Fatou, c'est une femme. Fatou peut être ta mère. Fatou peut être ta soeur. Fatou peut être ta fille. Fatou peut être ta tante. Fatou peut être ta grand-mère. Fatou peut être tout pour toi aujourd'hui, Damaro. Mais moi, je vais dire ce que je pense. Dans tout ça. Je vais dire ce que je pense dans tout ça. Partagez, partagez au maximum. Partagez. Ansu Damaro a déconné. Ansu Damaro a tort. Trop pressé de danser, tu danseras mal. Tu danseras mal. Oui. Ansu, on fait du même combat. RPG arc-en-ciel. RPG arc-en-ciel. Fatou fait le même combat que nous. RPG arc-en-ciel. Et comment est-ce que nous, on peut se mélanger à ce point, jusqu'à aller bloquer nos affaires personnelles entre nous, devant nos ennemis, devant nos... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que je viens de dire. Ce n'est pas mon problème. Mais je vais dire, la vérité est bonne à dire. Ansu Damaro, si je te blesse, pardon. Fatou, si je te blesse, pardon. Mais, cette histoire, nous, on ne savait rien. Mais on a appris. Moi, Fatou m'a parlé à l'oreille. Sa bouche, mes deux oreilles. J'ai écouté. Ce qui s'est passé entre vous deux. Fatou m'a tout expliqué. De A à Z. Elle n'a rien oublié. Donc, partagez, partagez et partagez. Donc, si je vais sortir aujourd'hui. Déclarer ça. Dire ça. Ne pas dire que je suis pressé. Je ne suis pas pressé. Mais je veux, je vais avertir les gens. Qui n'ont pas compris l'histoire. Entre Fatou et Damaro fils. Ok. Moi, ce n'est pas les murmures là. Les paroles des gens. Que je vais juger. Ce n'est pas ça. Moi, ce que je vais juger. C'est que la personne en question. Comme elle m'a expliqué exactement. C'est ça que moi, je vais venir dire. Aujourd'hui, c'est l'affaire. L'affaire de Ansu Damaro. Les deux amoureux. Et Fatou Nielo. Les deux couples. Les deux amoureux, soi-disant. Ils étaient amoureux, tellement amoureux. Ils ont même failli se marier. Comment le problème est arrivé ? Comment le problème est là aujourd'hui ? Jalousie. La jalousie. Ça tue. Ça tue. Ansu Damaro. Tu n'es qu'un frère combattant à moi. Que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Que je n'ai jamais vu auparavant. Sauf derrière l'écran. Moi, j'aimerais bien te dire la vérité, mon frère. Si ça ne te va pas, ok. Si ça ne te va pas, ok. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Quand moi, j'ai appelé Fatou. Nielo. Fatou Nielo m'a expliqué. Elle a dit. J'ai dit, ah, c'est moi-même qui l'ai appelé. Ce n'est pas Fatou qui m'a appelé. J'ai dit, ah, mais Fatou. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Fatou peut me regarder, peut-être. Elle va dire, c'est vrai. J'ai dit, Fatou, il y a quelque chose qui m'inquiète. J'ai dit, depuis l'arrivée de Ansu Damaro, je ne te vois plus avec lui faire des vidéos. Après, Fatou Nielo m'a dit, ah, Marino. Elle dit, elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, qu'est-ce qui est compliqué. Après, elle m'a dit, ah, Ansu Damaro m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas plu. Je suis parti là, j'ai fait ça à lui, j'ai fait ça. J'ai dit, ah, j'ai dit, parle-moi clair. Parce que pour moi, Ansu Damaro est parti pour que vous vous mariez. En vrai dire. Parce que moi, la dernière fois que j'ai parlé à Ansu, Ansu m'a dit, je vais épouser Fatou Nielo. J'ai dit, ah, c'est bien. J'ai dit, mais moi, je crois que c'est du buzz. Il dit, non, cette fois-ci, ce n'est pas du buzz. Il dit, j'ai pris ma décision, je vais me marier avec Fatou. J'ai dit, bon ? J'ai dit, c'est bien, bonne chance. Donc, si Ansu Damaro a des problèmes maintenant, avec Fatou, je n'ai pas compris. Pourquoi ? Le pourquoi là, moi, j'ai appelé Fatou. Fatou m'a dit, attendez, Fatou m'a dit que, que Damaro lui a pris son téléphone. Hein ? Damaro a pris ton téléphone ? Oui. Comment Damaro a pris ton téléphone ? EDA, je ne sais pas pourquoi il a pris mon téléphone. Et pourtant, il y a mes données dedans. Il y a mes données dedans. Il y a ma vie dedans. Il y a mes photos dedans. Il y a tout dedans. C'est ça qu'Ansu Damaro a fait à Fatou. Donc, qu'est-ce que Fatou m'a répondu à Ansu Damaro ? Elle a amené Ansu Damaro à la DPJ. Pour qu'elle puisse récupérer son téléphone. Quand elle a amené Ansu à la DPJ, mais, avant ça, Ansu s'est caché d'abord, à Fatou. Parce qu'il tient le téléphone de Fatou dans sa main, il l'a gardé. Donc, Fatou a cherché Ansu, Fatou a cherché Ansu. Elle n'a pas trouvé Ansu. Durant peut-être une semaine comme ça, elle cherchait Ansu Damaro. Selon les explications de Fatou. Ce n'est pas moi, hein ? Voilà. Parce que je ne suis pas une gamine, Fatou n'est pas une gamine. Après, maintenant, Fatou a fait ses enquêtes. Elle l'a retrouvé là où Ansu Damaro loge. OK ? Donc, elle est allée là-bas, avec je ne sais pas avec qui. Elle a trouvé Damaro là-bas. Voilà. Ce qui s'est passé là-bas, c'est autre chose. Je ne peux pas tout dire ici. Donc, ils ont amené Damaro à la DPJ. Quand ils ont amené Damaro à la DPJ, au début, Damaro a dit qu'il n'a pas le téléphone de Fatou. Fatou a dit non, il a mon téléphone. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens de DPJ, ils ont convaincu Fatou pour rester calme d'abord. Parce que, voilà, ce n'est pas comme ça. Et jusqu'à Damaro, hier soir, Damaro, avant-hier et hier, Damaro a fait sortir le téléphone de Fatou. Qu'est-ce qui a fait tout ça ? C'est la jalousie. Parce que, selon moi, comme Barry White est venu en Guinée, Ansu s'est énervé. Selon moi, je ne dis pas eux, et les autres, c'est ce qu'il se passe. Et qu'est-ce qu'ils pensent ? Mais selon moi, comme Barry White est venu en Guinée, c'est ça qui a déclenché la jalousie. Jusqu'à Ansu a pris le téléphone de Fatou Nielo. Voilà. Donc, ils ont amené Ansu Damaro à la DPJ pour qu'il puisse faire sortir le téléphone. C'est comme ça que j'ai appris dans mes oreilles et dans la bouche de Fatou Nielo. Donc, tout ça est passé. Mais, au début d'abord, j'ai oublié de commencer au début. Fatou Nielo a fait venir Ansu Damaro de l'Amérique, ici. Fatou Nielo a donné 5 000 dollars. 5 000 dollars à Ansu Damaro pour prendre son bien pour venir en Guinée. Et quand Ansu Damaro est venu en Guinée, Fatou Nielo a payé un téléphone de 13 millions de francs guinéens pour Damaro. Donc, comme Damaro est là, après Barry White est rentré, c'est pour cela que la jalousie est venue. Donc, comme ça lui a dépassé l'amour de Fatou à Ansu Damaro, ça lui a dépassé, il a bloqué le téléphone de Fatou Nielo. Donc, Fatou Nielo aussi, vous savez, nous les femmes, hein ? On va faire des choses, après on regrette. Donc, Fatou a fait ça, Fatou s'est énervé comme ça. Elle dit, coup à coup, sauf mon téléphone. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein ? Donc, c'est que moi je vais dire, après maintenant, Fatou a bloqué les papiers aussi de Ansu Damaro, les papiers concernant de son passeport, son billet d'avion, ses affaires à billes. Elle a tout bloqué Ansu Damaro. Soit disant que Ansu Damaro n'a qu'à se débrouiller pour partir en Amérique. Donc, moi, j'ai encore appelé Fatou. J'ai dit à Fatou, s'il te plaît, pour l'amour de ton père qui est mort à la Raya Farma, pour l'amour de tes enfants, laisse Ansu Damaro, donne-lui ses papiers, rends-lui ses affaires pour qu'il puisse rentrer quand même là où il est quitté. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que je connais, ce que j'ai appris, je ne connais pas parce que je n'étais pas là-bas, ce que moi j'ai appris dans la bouche de Fatou et mes oreilles. C'est ça que j'ai appris. Après, maintenant, moi je suis là pour quoi ? Je suis là pour qu'on puisse mettre les points sur les I. Malgré que moi j'ai plaidé Fatou hier, j'ai dû pardonner Ansu Damaro, de lui rendre ses affaires. Pour que Damaro puisse rentrer en Amérique, Fatou m'a promis qu'elle allait faire. Mais si je vois encore Damaro faire un direct, Damaro dit qu'il n'a pas toujours encore reçu ses affaires. Moi, j'allais encore sortir pour que je vienne clérissier devant les gens, pour que je vienne pardonner Fatou pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu. Fatou, il faut pardonner Ansu Damaro. Rends-lui ses papiers, s'il te plaît. Rends-lui ses papiers pour qu'il puisse rentrer en Amérique. Comme ça, on va trouver autre solution pour arranger. Moi, je suis là pour ça. Pour l'amour du ciel, Fatou Nielo, pardon à cause de ton père, à cause de ta mère, à cause de tes enfants, à cause de ton frère Nielo, à cause de ta famille Nielo. Pardon Ansu Damaro. Rends-lui ses papiers pour qu'il puisse rentrer en Amérique. Et ce qui s'est passé, s'est passé. Comme si vous avez fait du garantie à la DPJ, en concernant du téléphone, Dieu merci. Dieu merci. Donc, essayons d'arranger ça pour que Ansu Damaro ne sera pas bloqué en Guinée. Pour que Ansu Damaro ne sera pas bloqué en Guinée. Et le combat continue pour RPG Arc-en-Ciel. Nous, RPG Arc-en-Ciel, il n'y a pas de magouilles, il n'y a pas de démagogues, il n'y a pas d'escroqueries, il n'y a pas de mélanges. Ça, c'est entre nous, ça. C'est notre problème, ça. Et on doit arranger en famille RPG. Donc, moi, je suis sorti te plaider, Fatu Nielo, s'il te plaît, pour l'amour du ciel. Pardonne encore une fois. Pardonne encore une fois. Pardonne encore une fois, Ansu Damaro. Ce que j'ai compris et ce que j'ai appris avec Fatu Nielo, c'est ça que je suis venu vous raconter comme ça. Voilà, Fatu Nielo blaguait à cause de leur buzz. Mais Ansu Damaro a pris ça au sérieux. Ansu Damaro, Fatu Nielo est l'amoureuse dépassée. Fatu Nielo même, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Marine, moi, je croyais que c'était du buzz. Elle dit, moi, je n'ai pas cru que Damaro peut prendre ça au sérieux jusqu'à me bloquer mon téléphone. Et il y a mes contacts dedans. C'est pour cela que je suis fâchée. J'ai porté plainte contre lui. En plus que Ansu Damaro s'est cachée d'elle. Elle a cherché Ansu Damaro fatiguée. Elle a fait ses enquêtes. Fatu Nielo, elle est avocati. Ne la vois pas comme ça. Fatu Nielo, c'est une femme de loi. C'est une femme de loi. Fatu Nielo, si elle veut t'attraper, partout où tu es, même si tu es dans le trou, Fatu Nielo va t'attraper. Même si tu es dans le trou, Fatu Nielo va te faire sortir dans le trou là. Leur beuse est devenu un problème. Moi et mon mari, Ousmane Nielo, on a commencé bien notre beuse. Ils sont venus, Fatu Nielo et Ansu Damaro, ils nous ont barré notre beuse. Maintenant, comme Dieu ne dort pas, ils ont gâté mon mariage. Maintenant, leur mariage est gâté. Maintenant, ils ont donné Ada. Ils ont fait un coup. Ils ont donné Ada à Ousmane Nielo. Moi, je me suis retiré dedans. J'ai dit, si c'est un problème de mari là, je vais m'écarter. Moi, je vais laisser Ousmane Nielo pour Ada. Maintenant, leur problème, ils ont fait sortir les alliances. Ils ont fait sortir... Ils ont fait sortir l'alliance. Ils ont fait sortir la bague. Ils ont fait sortir les cartes. de mariées. Alors, maintenant, le mariage est devenu comme ça, comme l'eau à boire. Et ça, c'est rapide. Donc, comprenez-vous. Donnez-vous la main. Comme vous êtes mari et femme. Vous avez rigolé. Maintenant, Dieu ne dort pas. Dieu a payé pour moi. Parce que vous m'avez trahi. Je vous en règle. Je vous en ai dépe Cavalier. Not quand je vous ai mis des Il y a de la mort qui refuse. C'est parti.